Bonjour, je suis Pascale Benoît Thérault, alors je suis de Vieux-Fort, sud de la Guadeloupe, et je suis professionnellement, je suis coach professionnel certifié et évaluatrice externe. Donc il y a un événement la semaine prochaine, mardi prochain, pouvez-vous nous parler de cet événement ? Alors le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Alors on célèbre dans le monde entier cette journée-là, et en fait on la célèbre, mais ce n'est pas que de la célébration, il y a de la célébration parce qu'on a eu des grandes avancées, mais aussi pour marquer tout le chemin qu'il y a encore à faire, en termes d'inégalité sociale, inégalité de salaire, toutes les déconstructions qu'on a encore à faire auprès des enfants, en termes de prévention, et tout ce qui est gestion aussi de la violence dans les familles, voilà, c'est tout ça, entre autres, qu'on va défendre le 8 mars. Alors vous êtes une artiste également, parlez-nous de votre actualité artistique. Alors, mon actualité artistique, j'ai écrit un chant qui s'appelle « La teppe et qui est bientôt née, giste en toute madame par réhabilité ». En fait, ce chant, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit en fait, tant que l'homme, la femme, on ne se traitera pas d'égal et inégal, la terre elle est bancale. Et tant que cette égalité ne sera pas remise comme il faut, alors ce chant s'appelle « La teppe et qui est bientôt née, giste en toute madame et toutes ses filles par réhabilité ». Ça veut dire que l'idée, c'est de dire que la terre est en déséquilibre. Tant qu'on a un traitement différent lié à notre sexe, tant qu'on a un traitement différent, j'en vais même pousser plus loin, lié à notre race, nos cultures, la terre elle est bancale. Et donc, ce chant dénonce les inégalités, dénonce ces traitements qu'on a eus, dénonce ces violences conjugales, et dit qu'il y a à faire, il y a à faire ensemble, hommes et femmes, pour que ça s'arrête, pour qu'on se regarde autrement, pour qu'on se regarde avec un œil égal, il y a à faire pour qu'on s'aime simplement, il y a à faire pour traiter les différents autrement que par la violence. Donc c'est ce qui dit ce chant. Donc alors, on peut consulter ce clip en ligne ? Voilà, on pourra consulter ce clip en ligne. Alors, il y a une version acapella qui est sortie dans le cadre de la journée du 25 novembre, sur le site de YouTube de Kumbit Femme Caraïbes, puisque je travaille avec des associations. Alors, il y a Kumbit Femme Caraïbes, pardon, et Solidarité Femme Guadeloupe. Ce sont deux associations qui militent pour les droits des femmes et toutes les inégalités autour des femmes, et aussi de toutes les violences, bien sûr. Donc on pourra le télécharger là, on pourra le visionner. Et il y aura une autre version, je veux dire, instrumentalisée qui sortira bientôt, qu'on pourra aussi télécharger gratuitement. Alors, on peut consulter le clip sur la page Facebook de Kumbit Femme Caraïbes, sur les pages d'Instagram de Coach Consultant avec K, alors K-O-A-C-H, Consultant aussi avec un K. Et voilà, sur ces deux pages-là, on pourra consulter le clip, la version acapella. Alors, l'idée de faire un clip est venue, d'abord l'idée d'écrire une chanson, je pourrais dire ça comme ça, est venue parce qu'en fait, depuis, je travaillais dans le médico-social depuis quasiment 25 ans, 25, 30 ans. Et vous savez, j'ai été confrontée à plusieurs types de problématiques autour de la question de la femme et des inégalités. Je me rappelle de cette jeune fille avec qui je travaillais, qui avait été excisée. Et vous savez, il y a plusieurs types d'excisions, elle avait connu l'excision qu'on appelle l'excision pharaonique. Alors c'est un peu cru ce que je vais dire, mais en tout cas, voilà. Tout l'appareil génital de la femme est coupé, ensuite cousu, voilà. Et cette première rencontre avec ce que j'appelle l'excision pharaonique m'avait profondément bouleversée. J'étais très jeune à l'époque et je me suis dit, c'est pas possible que les femmes soient traitées comme ça. C'est pas possible qu'on puisse encore, à l'époque, on était en 2010, vivre encore des formes de mutilation à ce point. Alors ça, c'est le premier choc dans ma vie. Et le deuxième choc, je me rappelle, c'était quand j'étais dans une église. Et parce que j'avais fait un propos, j'avais fait une petite étude, parce que j'étais élevée dans un milieu religieux. Et on m'a dit, parce que tu es femme, tu n'as pas le droit de dire, tu n'as pas le droit de prendre la parole. Voilà, donc ça, c'est le début de mes engagements féministes. C'est-à-dire comment, si on se place en tant que croyant, un dieu peut être aussi injuste, pour ne pas permettre à une femme de parler. Et comment on pouvait encore aujourd'hui, et ça existe encore aujourd'hui, l'excision et le viol aussi, quand on pense au viol en Inde, il paraît que toutes les 14 minutes, ou même pas moi, une femme est violée en Inde et sans que personne ne fasse rien. Je veux dire qu'ici, les droits ont évolué. Il y a eu des avancées, mais on a encore beaucoup qu'à ne pas faire sur cette question du traitement des femmes dans cette société qui est plutôt dirigée par des hommes, avec des visions d'hommes. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire dans les écoles. Il y a beaucoup à changer en termes aussi de grammaire, comment on parle, les mots qu'on utilise. Il y a des choses à changer, il y a des choses à faire avancer. C'est peine de guerre contre les hommes. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas se dire, oui, je veux être comme un homme. Ce n'est pas ça, mais c'est avoir une place de droit, un traitement de fait. Voilà, c'est ça. Bien, merci.